... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du Bipinfo. Nous sommes le mercredi 23 septembre et dans les titres de ce journal. L'école Desplanches fait de ses écoliers de vrais jardiniers avec son potager cultivé depuis 2004 et sa mini-ferme créée en mars dernier. La ferme pédagogique sensibilise les enfants à l'écologie de façon inédite. La micro-ferme de Saint-Maur sera d'ailleurs inaugurée le 3 octobre prochain. Opération Séduction à Châteauroux, aujourd'hui pour les métiers de la Défense Nationale, principaux recruteurs de l'État. Et puis nous irons visiter l'entreprise Chocapro où le chocolat coule de nouveau. En fin de journal, je reçois Delphine Fria qui organise dimanche à Reilly les virades de l'espoir pour vaincre la mucoviscidose. La région Centre-Val-de-Loire vient d'annoncer une aide exceptionnelle de 2,6 millions d'euros en faveur de l'élevage. 2 millions d'euros seront destinés aux éleveurs. Le reste, au titre de l'appui aux filières, un groupe de travail sur la structuration de la demande a été mis en place pour renforcer l'introduction de produits locaux dans la restauration. On l'a vu hier à Buzencay, la ville sert depuis lundi de repas bio à la cantine et aux personnes âgées. Une véritable prise de conscience se développe sur ce que l'on mange tous les jours et sur notre environnement. Et cette prise de conscience se fait déjà tout jeune. Un vrai modèle existe dans l'Indre, à Saint-Maur, où le jardin de l'école s'est transformé en micro-ferme pédagogique. Visite avec Philippe Rioux. A l'école élémentaire des planches à Saint-Maur, après la main à la patte, c'est les pieds dans la terre que l'on pratique depuis 2004. Il y a une dizaine d'années, François Jullivet nous a demandé, avec Hervé Guichard, de mettre en place le développement durable, la gestion différenciée autour des enfants. Donc on a eu l'idée de monter un jardin pédagogique, sous l'aide bien sûr de la municipalité et l'accord bien sûr de l'école, de Stéphane Berger, le directeur de l'école. Il y a un peu tout, bien entendu, il y a de la litue, on peut trouver des choux, on peut trouver les aubergines, les concombres, les cornichons, pas mal de curcubitacées, des piments, des poivrons. Mais les deux compères ne voulaient pas en rester là. Une autre idée leur trottait dans la tête. Depuis toujours, avec Hervé, on s'était dit, des animaux, ça serait bien, tout ça, mais bon, c'est très compliqué quand même, des animaux dans une école. On a demandé des dons pour les animaux, donc on a commencé par nous donner un stagiaire, gentiment, qui nous a donné deux poules neines. Après, d'autres parents qui nous ont donné un coq, après on a eu un canard-barbarie, une canne-barbarie, après on nous a emmené un couple de poules neigres soies, et puis on nous a donné deux petites poules huppées, puis un petit coq en plus. Auquel il faut rajouter deux ponénins et deux chèvres naines, de quoi combler un certain manque d'informations chez les enfants. On s'est aperçu que, même si on était une commune périurbaine, donc en campagne quand même, les enfants avaient une méconnaissance finalement de ce cycle de la vie. Comment pousser une plante, comment vivre un animal, et on s'est dit avec Johan que ça pouvait être intéressant, puisque l'espace nous permettait, on a la chance de travailler dans des conditions extraordinaires, dans le parc des planches. On pouvait faire une continuité avec le jardin pédagogique. Et bien s'occuper des jardins et des animaux demande un peu d'organisation. Ils sont une douzaine, ils sont douze avec Johan tous les midis, de midi à midi 45, donc ils sont 48 sur la première période, 48 enfants différents, à travailler et la terre, à la préparer, et aller voir comment on entretient les animaux, comment on devient ami avec eux, et comment, de par notre présence régulière, on leur permet d'être bien ici, aux planches, près de leur école. Et pour les enfants, de nouvelles choses à découvrir. J'ai déjà vu le vétérinaire pour couper les cornes d'une petite chèvre, et puis faire des vaccins à Anna et Malou, les chevaux, dans les poneyes. Et ils peuvent même vous apprendre à manier la grelinette. T'as deux manches, et avec quatre piques en bas, ou trois, et tu tapes dessus pour que ça rentre dans la terre, et après tu baisses en bas, et puis tu fais ça pour que la terre se casse en un petit morceau. Et ce n'est pas fini, six volières et trois boxes sont en préparation. De quoi accueillir cochons chinois, vaches naines ou ananas, dans un avenir prochain. Voilà, et je le rappelle, l'inauguration le 3 octobre prochain. Pour la deuxième année, le collectif informel de la transition dans l'Indre participe à la journée nationale de la transition citoyenne. Ce sera samedi, dans le quartier Beaulieu, où un pique-nique sera à partager le midi. Puis l'après-midi, vous pourrez découvrir le village des alternatives, ainsi que la troisième rue de la gratuité. Opération séduction aujourd'hui pour les métiers de la défense, qui avait investi la place de la République à Châteaurouf, avec près de 20 000 postes pourvus chaque année, plus de 400 métiers proposés. Le ministère de la Défense est l'un des principaux recruteurs de l'État. Un large panel de métiers d'à pourvoir infirmiers ou encore conducteurs super poids lourds. Il y a de quoi trouver sa voie. Philippe Rioux. Opération présentation des divers corps des armées, toute la journée à Châteaurouf. Avec plus de 400 métiers proposés, de quoi donner des idées pour l'avenir. C'est un plus parce que dans le civil, on n'a pas accès à toutes les machines militaires. C'est un petit peu, comment dire, c'est un peu le désert, on va dire. On travaille beaucoup sur le civil quand on travaille dans le civil, c'est logique. Et puis l'armée, c'est plus un bonus. C'est des machines qu'on ne voit pas partout. C'est plus une sécurité de l'emploi. Le salaire après, soit on est dépensier, soit on arrive à vivre avec. Plus gros recruteur, avec 10 000 engagés prévus en 2015, l'armée de terre offre toute une palette de métiers, parfois mal connus. Dans l'armée de terre, on est d'abord soldat combattant. Ensuite, derrière, on a 400 spécialités différentes. On va recruter du pilote hélicoptère, en passant bien sûr par le combattant de l'infanterie qu'on a l'habitude de voir, mais également des conducteurs poids lourds, des magasiniers, des secrétaires, des informaticiens, des ressources humaines. On a plus de 400 spécialités différentes. On recrute beaucoup en ce moment dans les métiers de la maintenance. On a besoin de beaucoup de mécaniciens, que ce soit des mécaniciens hélicos, des mécaniciens poids lourds, super lourds ou d'engins blindés. Dans l'armée de l'air, tout le monde ne devient pas pilote à la Patrouille de France, mais le recrutement est très ouvert. Nous, on va recruter en fonction de l'âge et du diplôme. Nous avons trois statuts, donc les militaires du rang, les sous-officiers, les officiers. En gros, on crue de niveau 3e jusqu'à Bac plus 5. Pour être pilote, minimum un Bac, général, technologique ou professionnel. On passe les tests de sélection et après, on peut devenir pilote et ensuite intégrer la Patrouille de France. Et question parcours, le sergent-chef est un bel exemple des possibilités qu'offre son corps d'armée. Je me suis engagé à l'armée avec un Bac ST hygiène électronique. J'ai passé mes tests pour intégrer l'armée de l'air. L'armée de l'air m'a formé pour être mécanicien véhicule matériel d'environnement. J'ai été affecté 11 ans en escardon de chasse. Ça m'a permis de voyager pas mal. Je suis parti en Alaska, au Canada, au Maroc, à Djibouti, au Sénégal. Et aujourd'hui, je suis conseiller en recrutement pour l'armée de l'air. Donc, justement, j'informe sur toutes les perspectives de carrière, comment rentrer dans l'armée de l'air et pouvoir progresser au sein de l'armée. Malgré des coupes budgétaires, le secteur de la défense continue d'embaucher des profils très variés et ouverts à tous les diplômes. Rien que pour l'année 2015, 20 000 recrutements sont prévus. Et puisque l'on parle de recrutement, une fabrication made in berry reprend vie depuis quelques mois. A Châtillon-sur-Indre, l'entreprise Chocapro confectionne des Napolitains. L'activité redémarre après de nombreux déboires installés sur Arfeuil. Les entrepreneurs ont dû batailler devant les tribunaux avant de pouvoir déménager. Aujourd'hui, le chocolat coule à nouveau et Chocapro espère bien embaucher. Vincent Billet a profité de l'opération Secrète Fabrique cet été pour visiter l'entreprise. Reportage. Le chocolat à 48 degrés, il y a un tuyau, vous voyez là. Là, il arrive de ce tuyau, il descend. Donc là, il arrive à 48 degrés. Après, il passe dans un refroidissement et quand j'ouvre la vanne, là, il est à 31,5. Le process de fabrication de ces petits chocolats qui accompagnent le café est long, précis et méticuleux. Un savoir-faire a pris chez Chocogramme à Arfeuil. Une entreprise liquidée en 2009 est reprise par deux anciens salariés. Malheureusement, l'aventure est de courte durée. On louait les machines et le local à Arfeuil. Ça marchait bien la première année. On a été impeccable. Et puis, le propriétaire a décidé qu'on arrête notre production parce qu'il voyait qu'on y arrivait. Et puis, du coup, il nous a soudé les portes. Mais on ne voulait pas parce qu'on avait un bail. Donc là, c'était les tribunaux. Et puis, le tribunal nous a conseillé de déménager parce qu'on ne pouvait pas travailler. Comme les moules, ils sortent du frigo qui sont démoulés, ils sont froids. Donc, avant de remouler, quand je vais mettre la chaîne en route, il va se mettre sous les moules. Il y a des lampes dessous. Et il va chauffer un peu les moules avant de remouler. Et c'est la ville de Châtillon qui va trouver un local de la main-d'oeuvre volontaire pour déménager et emménager. L'association EG et Initiatives Indre donnent un coup de pouce au redémarrage. Choca Pro espère reprendre très vite sa vitesse de croisière. À Arfeuil, on passait 12 tonnes de chocolat par mois au moment des fêtes. Autrement, c'est 6 tonnes, 8 tonnes, ça dépend. Il faut s'agrandir. Et puis, notre but, c'est d'embaucher aussi, de créer de l'emploi, Châtillon-sur-Indre. Choca Pro ouvre sa boutique tous les mercredis et tous les vendredis. La gérante n'hésite pas non plus à faire découvrir ses secrets de fabrique. L'Union départementale CGT des syndicats de l'Inde rappelait ce soir une mobilisation place de la préfecture à Châteauroux. C'est un mouvement national qui dénonce l'atteinte aux libertés syndicales. La CGT-APETT a appelé les salariés de La Poste et de France Télécom à rejoindre le mouvement. Et enfin, pour terminer, le président de la commission départementale de présence postale territoriale Vanik Berberian a dénoncé aux responsables de La Poste lundi dernier, au nom des élus de l'Indre, la baisse de la qualité de service en matière de courrier ainsi que dans les ouvertures des bureaux de poste. On passe à notre deuxième partie de journal avec notre invité Delphine Freya qui organise ce dimanche les Vérades de l'Espoir à Roy. Delphine Freya, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de BIP TV. L'association Vaincre la mucoviscidose célèbre ses 50 ans cette année et elle organise pour la 31e édition Les Vérades de l'Espoir. Alors vous, vous l'organisez à Roy ce dimanche. Alors parlez-nous un peu de cette association. Donc l'association Vaincre la mucoviscidose pour la lutte de la maladie. Donc cette maladie atteint les voies respiratoires et l'appareil digestif. Plus de 7000 personnes sont atteintes de mucoviscidose aujourd'hui et plus de 20 millions de personnes sont porteurs du gène. D'accord. Voilà. Alors comment comment on sait qu'on est porteur d'un gène ? On sait qu'on est porteur d'un gène quand la maladie est déclarée dans la famille malheureusement. Donc après, il faut passer des analyses, des tests ? Voilà. Après, il faut passer des analyses, des tests pour savoir si on est porteur ou non de ce gène et s'il est transmissible sainement à notre enfant ou non. Il faut savoir que le père et la mère aient le gène pour transmettre la maladie à l'enfant. Il y a une chance sur quatre. Enfin, une chance sur quatre. Parce qu'il y a des gènes sains. Il y a un risque sur quatre, on va dire. D'accord. Voilà. Parce qu'on peut être porteur du gène. On peut être porteur sain, porteur pas sain. D'accord. C'est assez complexe. Et la mycoviscidose, ça se présente, ça se décline en plusieurs degrés. En plusieurs degrés. Voilà, comme toute maladie. Comme d'autres maladies, Alzheimer et tout ça. Donc, oui, c'est une maladie génétique invisible et mortelle. Oui, tout à fait. Qui se soigne ? Oui, elle se soigne, oui. Il y a plus de deux heures de soins journaliers. D'accord. Voilà. Il y a de la kinésie respiratoire. Il y a des prises de médicaments journalières. Ça peut aller jusqu'à 20 médicaments par jour. Ah oui, quand même. Voilà, oui. À chaque repas, il y a une prise de médicaments. D'accord. Il y a des vitamines, il y a des... Voilà. Il y a des... Oui, oui. Ah oui, la vie quotidienne est... Oui. D'accord. Et déstabilise de la famille en elle-même et de l'entourage. Et ça peut toucher tout âge ? On peut s'en rendre compte jeune ou ça touche à partir d'un certain âge ? Ça, à vrai dire, je... Je ne... Enfin, voilà, je ne maîtrise pas. D'accord. Enfin, voilà, c'est au plus proche de moi. D'accord. Voilà. Donc, alors, il est important de recueillir des dons justement pour les recherches. Tout à fait. Et d'où cette journée de dimanche. Alors, des dons, expliquez-nous comment ça va se passer un petit peu cette journée. Alors, dimanche, il y a une marche le matin. Donc, les inscriptions sont de 8h à 9h30. Il y a trois circuits de 5, 9 et 17 kilomètres. et donc, il n'y a pas de tarifs appliqués pour la marche d'entrée de départ. Voilà, le don se fait au bon cœur des gens. D'accord. Voilà. Ensuite, donc, on enchaîne avec une journée festive de 10h à 18h où on propose plusieurs animations tout au long de la journée. il y a le château gonflable, du tir à l'arc, des défis rameurs et vélos sur le sport pour donner son souffle pour vaincre la mycoviscidose, justement. Voilà. Après, pour les enfants, il y a chamboule-tout, il va y avoir des voitures à manivelle, des choses comme ça, des jeux de kermas. Voilà. Plein d'animations tout au long de la journée. Et puis, il y aura un lâcher de balleaux. Ça, ça sera plutôt symbolique. que ça sera à 18h30. Oui, voilà. Ça sera à 18h30 à lâcher de ballons et les ballons, on vend les ballons à l'unité. D'accord. Vous souhaitez que cette journée reste quand même festive. Oui, oui, tout à fait. On va parler de la maladie, mais vraiment, c'est plus une journée familiale et festive qui rassemble aussi les enfants atteints de la mycoviscidose. D'accord. Et puis, les priorités, il faut les rappeler, c'est soigner, réparer aussi pour les patients et puis, parce qu'il y a des patients qui sont en attente de greffe. Tout à fait. C'est ça. Oui. Et puis, guérir. Guérir. Ça, c'est important. On a des chiffres sur le taux de guérison de cette maladie ou pas ? Vous en avez à votre connaissance ? Non, à ma connaissance, non, je n'en ai pas. Donc, ce sera une grande première à Royi. Oui, tout à fait. On vous a aidé ? Comment ça s'est passé ? Ça s'est déjà déroulé dans l'Indre ? Dans l'Indre, oui, c'est la cinquième de l'Indre. D'accord. Et donc, Royi, première fois ? Royi, première fois, oui, on s'est lancé dans l'aventure. C'est beaucoup de travail en amont ? Oui, beaucoup de travail en amont. On y est depuis le début de l'année. Ah oui. vu que c'est une première parce qu'il y a l'administratif, il y a l'organisation, il y a tout ça. Bien sûr. Il faut bien... Voilà. Très bien. Les bénévoles autour de nous aussi qui se sont rajoutés au fur et à mesure parce qu'au début, on est parti à 5 et on est à 50 aujourd'hui. C'est super. C'est super, oui. C'est vraiment une journée et puis de la solidarité. Oui, voilà, c'est ça, la solidarité parce qu'on a eu... C'est vrai qu'on a beaucoup de solidarité. On se sent soutenus aussi pour cette journée dans l'organisation et tout ça. Donc ça fait plaisir. Très bien. Eh bien, on espère que le public viendra nombreux à vous voir dimanche à Rueilly et puis on vous remercie infiniment d'être venus nous voir. Je vous remercie. Merci. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Dans un instant, les prévisions météo avec le retour du froid. C'est peut-être un peu normal parce que nous sommes le premier jour de l'automne. À 18h50, retrouvez votre émission Caléidoscope avec un coup de projecteur sur la sortie aujourd'hui de la dernière BD de Laurent Astier. On se retrouve demain, même heure, même lieu. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente soirée sur BIP TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...